C'est dans un hôpital de Santiago, à l'est de l'île, que les autorités ont lancé le 1er février les essais cliniques de ce vaccin contre le coronavirus, appelé Abdallah. Il a été conçu par le Centre de biotechnologie de l'île. Cuba a une longue expertise en matière de vaccins. Pour cette phase 2 des essais, 760 volontaires âgés de 19 à 59 ans ont été sélectionnés. Le moins que je puisse faire est d'offrir mon soutien pour voir si ce vaccin est un succès. Abdallah n'est pas le seul vaccin à être testé. Trois autres sont en cours de développement, dont le Soberana 2, autrement dit souveraineté 2. C'est Rome le plus avancé qui soulève le plus d'espoir. Ce vaccin aurait déjà démontré une grande efficacité, selon l'Institut Finlay qui pilote le projet. Soberana 2 va entamer le mois prochain l'ultime phase avant l'homologation avec des essais sur 150 000 volontaires. L'Iran va participer à cette évaluation. Mais d'ores et déjà, Cuba veut produire en masse ce vaccin. 100 millions de doses sont annoncées dès cette année. Cuba pourrait demander une autorisation d'utilisation d'urgence d'ici la fin du mois de mars. Cette autorisation d'utilisation d'urgence interviendrait avant la finalisation de la phase 3 et serait destinée aux groupes prioritaires. Cela permettrait à Cuba de commencer à vacciner les groupes prioritaires durant le deuxième trimestre de cette année. Maintenant, la vaccination massive pour le reste de la population devrait commencer lorsqu'on aura les résultats d'efficacité qui s'obtiennent en phase 3. Si toutes les étapes sont franchies avec succès, les autorités y prévoient de vacciner toute sa population dès cette année. Et fidèle à sa tradition, Cuba mettra son vaccin anti-Covid à disposition d'autres pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...